Musique Salut à tous Alors pour cet épisode là je vais pas faire d'intro parce que En fait Ouais bon vous allez voir Le film commence avec un petit couple qui pique-nique au bord d'une rivière Ah d'accord, ok, on montre tout dès le départ Ah oui, 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 on montre tout effectivement Bref, si vous avez vu un certain film de Steven Spielberg vous savez ce qui va se passer La femme se fait attaquer sauf que contrairement au film auquel je pense Le petit ami vole à son secours Mais ça sert à rien puisqu'elle disparaît façon sous-marin Transition pêcheur Nous voilà maintenant en pleine nuit avec deux péloses du coin qui taillent une bavette Ah c'est vraiment un désastre Tu crois pas qu'on devrait aller ailleurs ? Oh restons là, on en aura Non c'est pas normal, on est là depuis 3 heures Et là ce qui est très fort C'est que non seulement la conversation des deux mecs Est chiante au possible et inintéressante Mais en plus de ça, elle dure une bonne minute Bon, ce serait bien qu'il se passe un truc Tant mort Déjà, en ce qui concerne les deux mecs là Waouh, quel jeu d'acteur Deuxièmement, ça C'est pas un crocodile C'est une crotte avec des dents Et puis dernière chose On est d'accord que ça C'est une copie de ça C'est d'accord Donc, Killer Crocodile est un film d'horreur italien Sorti le 15 novembre 1989 Et réalisé par, putain, quoi ? 1989 ? C'est sorti en 89 ça ? Putain, on dirait un film des années 70 La vache Bref, il a été réalisé par Fabrizio De Angelis Connu pour une myriade de séries B Qui ont fait les beaux jours des vidéoclubs Dans ce film, on suit un groupe de jeunes écolos Constitués de Kevin Mark Pamela Jennifer Et de deux autres Dont on a pas vraiment besoin de connaître les noms Parce que très rapidement On va se passer d'eux Donc, ce petit monde est dépêché Dans les Caraïbes Pour enquêter sur la mystérieuse augmentation De la pollution des eaux Mais à mon avis Les gens du coin n'ont pas dû chercher Parce que des barils de produits radioactifs Agglutinés sur la rive Ça se voit quand même Lorsqu'ils les trouvent L'un d'eux plonge Pour les examiner de plus près Et que voilà un superbe effet de point de vue Où on se doute pas Qu'ils ont collé un masque Sur l'objectif pour faire genre Et en se rendant compte Que les fusse sont radioactifs Ils s'en vont pour ne pas attraper Je ne sais quoi Qui les transformerait en Hulk Le soir venu Ils accostent sur la rive Et font un bivouac Dites donc Si vous veniez tous sous la tente On pourrait se faire tirer le portrait par Mark Euh... C'est pas une allusion sexuelle ça J'ai l'impression de dire ça Dans tous les films que je regarde Soit c'est moi qui ai un problème Soit c'est eux qui ont un problème Et pendant que les autres se tirent Le chien et la nana Donc j'ai oublié le nom Se font boulotter Au petit matin Les autres constatent Que le Wawa et la nénette Ont disparu Mais ça les inquiète pas du tout Puisqu'ils repartent Avec leur bateau Et c'est après avoir été heurtés Par quelque chose Qu'ils se disent Que ce serait peut-être bien De chercher leur copine Parce que c'est quand même pas normal Qu'elle soit pas là Ils se rendent alors au commissariat du coin Et ils rencontrent un type Qui se fait appeler le juge C'est un autre terme Pour dire l'archétype De l'homme blanc Dans un pays étranger Bon le juge veut pas les aider Parce que pour lui Elle est morte Le coin est dangereux Et puis surtout Parce qu'il est de mèche Avec folet C'est le mec qui jette Les barils radioactifs dans l'eau Donc il a pas envie D'être emmerdé par la bande Sauf qu'il va tout le temps Les avoir dans les pattes Puisqu'ils vont revenir Un petit peu plus tard Avec le cadavre de leur copine Cadavre qu'ils ont trouvé Alors qu'ils cherchaient A dégager leur bateau Qui était bloqué dans la végétation Elle tient curieusement debout Leur copine quand même Donc elle est morte Mais qu'est-ce qu'il l'a tuée ? Et bah c'est Lee Van Cleef Qui va nous répondre On a jamais vu un crocodile Mutiler quelqu'un de cette façon Tu veux me faire plaisir ? Mêle-toi de tes fesses Espèce de grosse loche Grosse loche J'aime bien cette insulte Je vais vous dire une bonne chose Si moi je dis que c'est un crocodile C'est que c'est un crocodile Vous avez pigé ? Oh la vache les dialogues Où cela s'est-il passé ? A peu près à deux heures De navigation de ce village Ah je connais Non mais le mec lui dit C'est à deux heures de navigation Et l'autre répond Oui je sais où c'est Deux heures de navigation Ca veut rien dire Ca peut être au nord Au sud A l'est A l'ouest Le mec il a même pas besoin de GPS Tu lui dis C'est à deux heures de navigation Ok je sais où c'est Bon par contre C'est pas Lee Van Cleef Il s'appelle Joe Je vois pas ce que Lee Van Cleef Aura été foutre là dedans A quelques centaines de mètres de là Des enfants sont attaqués Par le crocodile Oh la vache La tronche du truc Sérieux En plus il est bien marrant de foncer Comme un métron C'est magnifique Alors une petite fille risque de se faire manger Mais heureusement Un homme tente De la Je vais te remonter Et se monter des jambes Assez ici Non attention Donc Pour aider la gamine à monter Le mec descend dans la gueule du crocodile Non mais enfin c'est une méthode de sauvetage Que je connaissais pas Bon j'espère que le deuxième mec sera un petit peu plus Ouais bon d'accord Allez laisse tomber Ils sont tous cons là dedans Par contre le croco est vachement affamé Parce que c'est le deuxième mec qui bouffe Bref finalement Ce sont nos héros qui volent au secours De la petite Putain sérieusement Il y a personne qui est suffisamment intelligent Pour se mettre devant la gamine Et la remonter En la tirant par les bras En plus ces cons là Se jettent dans l'eau Alors que le croco est toujours là Bon heureusement Grâce à la technique du bout de bois Enfoncé dans la bâche Qui sert de gorge Ce rien Ils le font fuir Et ramènent la gamine Et l'autre abruti Qui jette la corde A 30 cm du rivage Pour les ramener Non mais c'est du grand n'importe quoi C'est même pas une corde en plus Putain c'est une ficelle Bref Suite à cet incident Joe part traquer le monstre Mais le groupe le suit Pour l'en empêcher Puisqu'il pense qu'il faut le protéger Même si c'est une aberration Mais manque de bol Leur bateau tombe en panne Et puis de toute façon Le croco bouffe le mec Dont je me rappelle plus le nom Ce qui les fait changer d'avis A propos de sa sauvegarde Au petit matin Joe les rejoint Et de leur côté Le juge et son pote Se disent que la situation Puent un petit peu du cul Alors ils envisagent De faire sauter les fûts A la dynamite Ah Y'a de la musique On voit du point de vue du crocodile Bah y'a voir une attaque Chus Chus Mais bon sang Regardez Ah bah non C'est juste une sangsue C'est un peu décevant En réfléchissant bien Le juge est pas chaud Pour dynamiter le coin Ce qui énerve un peu Follet Qui du coup le balance Par-dessus bord Et contre toute attente Il meurt noyé Fier de lui Follet se tire Mais le croco le surprend Oh la vache Le truc est à 4 mètres de hauteur A mon avis Il a la même maladie Que le requin Des dents de la mer 4 Oh la gueule du saut Sérieux Non mais surtout qu'en plus Y'a des barreaux sur les côtés Pour pas que le mec tombe Donc soit il est passé au travers Façon T-1000 Soit ce film est complètement con Ça doit être la deuxième solution Et que c'est mal fait Le mec prend sa respiration Avant de couler Et il agite la main Hors de l'eau Pour faire croire Qu'il est attaqué C'est d'un triste Son bateau explose En heurtant la rive Ce qui attire l'attention De Joe et Kevin Qui se rendent sur place Joe se doutant Que le monstre est dans le coin Se met à insulter sa mère Pour le provoquer Ah tu crois que j'ai peur Mais tu te trompes Ce sera toi ou moi Espèce de poliwog Poliwog Les crocodiles ont une ouïe Très sensible Et selon l'intonation de la voix Ils deviennent plus ou moins furieux La chasse à l'insulte C'est une chasse comme une autre Bon ça marche pas Alors il s'entaille le bras Et là le croco vient Comme les balles de son fusil N'arrivent pas à entailler La peau en caoutchouc de l'animal Il monte dessus Et lui balance des coups de lance Façon Grégory Peck Mais ça sert à que dalle Kevin se retrouvant tout seul Va chercher Mark Et tous deux tentent de tuer le crocodile Ah bah oui Mais bien sûr Un professionnel a pas réussi à le faire Deux mecs en short vont sûrement y arriver Comme ils ont détruit le nid du monstre Il est Furax Donc il attaque le bateau Kevin tire dessus Enfin On dirait Parce qu'on voit la fumée Mais on voit pas les impacts Attention un chapeau Je suis ici Je me sens un peu Patrax Serre-toi de l'hélice Serre-toi de l'hélice Fiston Mais t'es sourd ou quoi L'hélice ? Qu'est-ce qu'il a dit J'ai pas compris Mais Kevin a compris Et balance le moteur du bateau Dans la gueule du croco Qu'est-ce que... Bon d'accord Il explose Allez pourquoi pas Tous les trois repartent victorieux Et rentrent chez eux Malgré un bateau plein de trous Et surtout sans moteur Et... Ah oui Et puisque ce film est sûr D'être un énorme succès On va laisser traîner un oeuf Histoire de faire une suite Le pire c'est qu'il y a eu une suite En fait ils ont tourné les deux films En même temps Comme ça Ça leur a permis d'économiser Sur la production Je pense qu'on peut difficilement Faire pire que ce film là Surtout que Je le rappelle Il est sorti en 1989 Il y a des films Qui sont à peu près aussi mauvais Mais qui sont plus vieux Donc à la rigueur Ils ont un semblant d'excuse Mais pas lui Honnêtement Je trouve que c'est un cas d'école Il n'y a rien à sauver L'intrigue est du réchauffé Des dents de la mer Le croco est affreux Les acteurs sont mauvais Faut dire que le doublage français N'aide pas C'est cadré n'importe comment Il y a des scènes Qui sont d'une longueur C'est pas possible Tiens Celles où ils sont bloqués sur le bateau Et qui descendent pour le déloger Pendant trois minutes On les voit essayer de le décoincer Et c'est pas une blague Pendant trois vraies minutes Trois fois soixante secondes On les voit en train de pousser le bateau Avec le jeu d'acteur qui va avec Juste pour vous remettre le contexte Imaginez un film Batman Où on voit Bruce Wayne Qui s'habille pendant dix minutes Générique Sous-titrage ST' 501 Alfred j'arrive pas à le mettre La musique est une copie évidente des Dents de la Mer Même si après le thème du Crocodile il y a un thème dramatique plutôt pas mal Voir même un peu hors sujet par rapport au film Mais y'a rien à faire, ce film est un étronflottant dans le courant du nom de pur Qui tomba un jour sur un réalisateur qui cherchait aventure Putain voilà que je fais des rings maintenant Les acteurs mis à part le fait qu'ils sont mauvais sont pour la plupart des inconnus ou des gens oubliés Richard Anthony Crina, le fils de Richard Crina qu'on a vu dans Léviathan A joué dans des films de série Z Mais il a eu des petits rôles dans Prédator 2 et Le Blob Qu'on finira par voir tôt ou tard Ennio Girolami est un acteur italien dont la filmographie exclusivement italienne Comporte une jolie perle quand même Qu'on aura l'occasion de revoir un jour dans Un monstre de l'été La mort au large Van Johnson est une des gloires de l'Hollywood des années 40-50 Qui est tombée dans l'oubli total jusqu'à sa mort Et le reste est trop peu intéressant pour que je connaisse ou dise quoi que ce soit à son sujet Donc, Killer Crocodile est un film long, chiant, mal foutu et affreux Par contre, je ne peux pas nier que si vous êtes plusieurs à leur garder Et que vous êtes sous l'emprise de substances qui font rigoler Vous pourriez passer un bon moment Voilà, c'est tout pour Killer Crocodile Pour ce qui est du film de la semaine prochaine, je vous laisse avec deux indices Pachydermes et extraterrestres On se retrouve la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada